on va jouer des parties qui vont nous amener jusqu'à 1800 Elo en continuant avec des ouvertures faciles donc on va continuer avec notre système de Londres on va voir jusqu'où il nous amène ce D4 fou F4 alors là il joue avec G6 il n'y en a pas vu énormément de pion Keto donc on va prendre notre temps pour nous développer on va faire donc le cavalier F3 E3 mais on va un peu retarder la poussée du pion C parce que comme vous voyez il nous met un peu de pression avec son fou et donc on va peut-être décider de mettre le pion en C3 ou en C4 on verra dans un deuxième temps alors le fou de case blanche c'est toujours une très bonne question face à un fion Keto en fait il y a des arguments pour D3 et des arguments pour E2 l'argument pour E3 c'est que ça tape ça contrôle la case E4 contrôler la case G6 c'est pas très intéressant donc c'est vraiment pour jouer pour la case E4 l'inconvénient pour fou E2 c'est que ça contrôle un peu les fous G4 entre guillemets je pense qu'ici fou D3 est pas idiot et fou E2 aussi c'est difficile on est un peu les deux peut-être moi je jouerais fou E2 mais là je vais jouer fou E3 pour contrôler la case E4 je pense en partie pédagogique c'est pas mal à ce niveau il y a quand même une vraie logique il fait cavalier F6 on va faire petit rock petit rock et là le coup typique du système de Londres H3 donc il y a une double idée contrôler la case G4 ça peut être utile et se donner la case H2 pour le fou donc là il vient faire cavalier H5 à ce moment là c'est un coup trop tard on pourra voir après la partie que s'il avait fait cahier H5 directement j'avais une petite idée que j'avais déjà montrée pour sortir le fou mais je vous la remontrerai mais là on fait fou H2 donc il aurait mieux valu ne rien faire pour les noirs puisque maintenant lui son cavalier en H5 il est mal placé il voudrait revenir en F6 où il est sur une meilleure case donc ça pour moi cavalier H5 c'est sa première erreur c'est une perte de temps assez sèche et là comme il a pas du tout joué dans le sens pour jouer C5 c'est à dire qu'il a mis son cavalier en D7 qui ne tape pas sur le centre parce qu'il n'est pas en C6 vous pensez que je vais jouer plutôt C3 ou C4 ? bon je vais jouer le coup C4 pour moi il n'est pas en train d'essayer de taper sur la grande diagonale je vais mettre mon cavalier en C3 j'ai toutes mes pièces bien placées et c'est lui qui est un peu bizarre alors il fait E5 bah écoutez je ne comprends pas ce qu'il se passe sur Pion prend oh le malaise E4 fourchette oh je ne l'avais pas vu je ne l'avais pas vu oh la la heureusement que je le vois maintenant bah du coup je vais prendre une première fois il reprend bon il menace de prendre le fou donc je vais reprendre avec le cavalier il va reprendre du fou bon là il menace de prendre sur échec donc j'ai envie de reprendre parce qu'en fait s'il m'attire le roi en H2 en plus après il peut m'enchaîner donc je vais encore prendre en plus il a attaqué B2 donc c'est logique alors je ne sais pas pourquoi il réfléchit là parce qu'il est obligé de refaire tour prend et là je ne vais pas prendre en D5 parce qu'il va reprendre de la tour et il va doubler donc le coup logique c'est de jouer cavalier C3 je pense qu'on est tous d'accord ce n'est pas un coup difficile c'est un coup normal donc bilan des courses on va profiter qu'on soit sur son temps pour faire un bilan bilan des courses j'ai plutôt une bonne position et il me fait fou prend H3 alors pourquoi je pense avoir une bonne position parce qu'il n'a plus de fou de case noire donc il contrôle il a un problème de contrôle et il restait avec le fou de case blanche quelque part il me reste les bonnes pièces et en plus je pensais qu'il ferait pion prend fou prend et j'avais un surplus d'activité après ce n'est pas gagnant mais pour moi c'est un avantage il fait fou prend H3 bon je vais reprendre alors je suis un petit peu inquiet quand même ça ne doit jamais marcher des trucs comme ça mais là j'ai l'impression qu'on est contre un joueur qui est relativement fort donc j'ai une petite inquiétude mais normalement ça ne marche pas donc il me met en échec en G5 alors Roi H2 il doit vouloir tour prend E3 pion prend E3 Dame G3 Roi H1 Dame H3 Roi G1 et perpète donc ça plutôt non ça ne marche pas du tout son truc mais je pense qu'il va falloir être très précis donc c'est le coup le premier qu'on regarde Roi H2 parce que si on peut faire marcher Roi H2 c'est vraiment bien mais tour prend E3 pion prend E3 Dame G3 ça a l'air vraiment fort Roi H1 je n'aime pas par principe donc il va falloir partir sur Dame G4 Dame G4 de base je n'ai pas très envie parce que ça met en face mais ça a l'air d'être le meilleur coup mais j'élimine vraiment Roi H2 à cause de tour prend A3 et si sur tour prend E3 j'avais quelque chose type tour G1 je l'aurais fait mais il y a Dame F4 donc je vais jouer Dame G4 un petit peu à contre coeur il n'a pas Dame F6 ou Dame E7 à cause de cavalier D5 ça c'est quand même important pour moi j'étais sur Dame H6 et sur quoi je compte faire Roi H2 tour G5 et Dame quelque part bon c'est sûr que ça ne marche pas son truc ça ne peut pas marcher j'ai trop de pièces en défense il n'a pas assez de pièces en attaque et les pions F2 et E3 sont quand même très bien placés contre le cavalier H5 ça aussi c'est un argument en faveur de la défense bon la Dame prend G4 c'est un des coups les plus débiles que j'ai vu donc je vais faire pion prend et tour G5 alors ça n'a absolument aucun intérêt c'est peut-être main comme ligne mais ça n'a aucun intérêt je vais tenter un truc marrant je vais faire F3 mon idée sur F5 c'est Roi Roi quelque part Roi F2 pion prend et F4 ah encore mieux je vais faire Kay prend D5 pion prend et F4 pour enfermer la tour bon j'ai préféré être précis j'étais un tout petit peu tactique mais bon j'avais envie de punir ce coup de manière assez propre donc il prend je vais reprendre cavalier G3 alors là ce qui est pas mal c'est de voir qu'on a quand même une focale latérale par rapport au cavalier donc je vais aller en C1 et mon prochain coup c'est Roi F2 et changer le cavalier donc là vous voyez j'ai vu la focale c'est ça qui m'a donné l'envie mais bon là on va commencer à aller ramasser un punto le Roi en F3 alors là encore F3 elle est bien la case parce qu'en diagonale par rapport au cavalier donc il n'y a pas d'échec c'est des petits détails pour vous mais pour moi ça veut dire beaucoup ce genre de choses là je vois qu'il y a un clouage vous voyez en fait là si j'ai plus que des tactiques j'ai toutes les tactiques qui marchent il ne suffit plus que de les voir et de les effectuer quand on est gagné en fait toutes les tactiques marchent donc il faut voir juste les thèmes et ramasser donc là il est en train de se faire détruire évidemment et c'est une partie quasiment parfaite alors on va juste revenir à la position clé donc ouais j'allais vous dire là j'allais dire s'il fait cavalier H5 d'abord je vais monter faire fou G5 H6 fou H4 G5 cavalier FD2 puis on prend G4 et Dame prend H5 ça joue mais j'aime bien et si jouer cavalier F6 du coup fou G3 et le cavalier est sorti ça c'est quelque chose que j'ai déjà montré et donc j'en profite je le montre rapidement maintenant et dans la partie E5 c'était la bonne réaction probablement mais cette position comme je le disais elle avait l'air un peu mieux pour les blancs pour moi après l'ordi annonce égale après Dame H4 cavalier prend D5 et fou prend H3 donc c'était très bien joué de sa part jusque là mais ça c'est des coups vraiment difficiles et donc sur E5 le meilleur coup c'était cavalier C3 pour sur E4 jouer cavalier C5 ouais bon c'est très dur à trouver mais très intéressant parce qu'il considère que cavalier prend F7 est imparable très jolie idée pas qu'il considère c'est que c'est imparable donc C6 qui est C7 et on va récupérer une cale bon ça c'est ordi je vous montre parce que c'est joli allez David Air 59 donc système de Londres on va commencer par E3 pourquoi pas fou F5 ici comment est-ce que vous continuez et ça on l'a déjà dit et redit fou F5 c'est le signal C4 cavalier C3 Dame B3 tout de suite on va taper sur les cases j'en prends C4 donc là j'espère que vous sautez de joie devant votre écran c'est un très mauvais coup puisque maintenant je peux développer le fou en un seul coup donc c'est catastrophique et là on va enchaîner par le très simple Dame B3 donc là on joue les fondamentaux qui nous ont permis de monter donc c'est des fondamentaux qu'on connait ici à 1200 Elo ici on savait déjà on connaissait déjà tous ces coups et maintenant on va simplement terminer le développement en jouant cavalier F3 et petit rock bon ça ça s'appelle une pièce il y avait peut-être aussi ce qui est un peu pénible je voulais vous le montrer et réfléchir avec vous sur le coup mais bon là c'est l'explosion on reviendra au ralenti alors ici il y a un petit trick que j'aime bien pour sauver le fou que je trouve élégant alors il y a plein de manières de le faire mais pour moi le truc le plus sympa c'est cavalier E5 qui marche peut-être pas ah c'est joli que faire sur fou E6 donc l'idée c'est de faire cavalier F7 qui allait prendre H8 mais sur fou E6 c'est quoi l'idée c'est relativement mignon et l'idée alors il y a probablement plusieurs coups qui gagnent mais j'aime bien fou G4 s'il prend B3 je prends C8 et s'il prend G4 je viens en F7 et je viens en H8 c'est sa meilleure chance quand même de rentrer là-dedans c'est peut-être pas le truc le plus propre que j'ai fait mais c'est c'est géométrique en tout cas il défend pas mal parce qu'il va réussir avec fou G7 à récupérer du matériel donc c'est bien joué de sa part alors là pas fou G7 direct pour lui attention il faut revenir en E6 avec le fou c'est bien joué alors là on part où avec la dame ? très bonne question mon réflexe sans que je puisse vous l'expliquer c'est dame C2 s'il vient en F5 avec le fou j'aurai E4 et s'il fait fou G7 je fais fou E5 évidemment ça je l'ai joué vite mais j'espère que vous aviez ses seuls coups pour défendre le cavalier je suppose qu'il va faire roi D7 maintenant donc bilan matériel pour le moment il est quand même très positif donc il vient s'approcher avec le roi j'ai envie de me faire plaise allez on sent un peu qu'il fait H4 H5 c'est trop logique ici pour ouvrir la tour et on pourra faire cavalier C3 grand roc pour sortir le roi mais c'est trop logique parce qu'en fait s'il fait G6 on va quand même faire cavalier G5 on va quand même faire cavalier G6 et puis on prend dame prend et le pion H il a deux cases de dame enfin trois cases de dame je ne sais pas si pour vous c'est logique ça mais je vois un fianchetto j'ai envie de m'ouvrir la tour il y a le cavalier en face il va peut-être faire dame prend H8 puis on prend et H6 mais bon c'est quand même très triste probablement la meilleure ligne pour lui et c'est très triste après il y avait tout un tas d'autres manières de faire il fait comme ça je ne comprends pas trop l'intérêt ok donc là il attaque la dame j'imagine que le coup est facile pour tout le monde aussi ici j'espère que même ceux qui ont moins d'élo et qui regardent trouvent les coups le coup c'est tour prend H7 sur échec et là la dame est attaquée et on a envie de la ramener le long de la colonne H pour attaquer donc on va faire un petit tchic-tchac on va mettre un échec en C7 il va devoir faire fou E6 et on va décaler la dame en H4 alors il fait E6 on va quand même décaler la dame en H4 donc vous voyez là c'est juste qu'on allait chercher le rebond et on ramène une troisième pièce en attaque pour moi le pion compte vraiment ici comme une pièce et on menace tour H8 dame H6 mat ou tour H8 dame F6 mat ça ne doit pas être évitable à partir de maintenant là on a deux menaces vraiment imparables donc on va les mettre en exécution dame F6 qui est une jolie symétrie une jolie symétrie pour faire mat puisqu'on protège comme ça ça fait un truc un peu marrant j'ai trouvé ça joli après je m'emballe pour pas grand chose mais ouais une nouvelle fois c'est juste les fondamentaux c'est un truc qu'on a appris à très bas niveau et on sait un système de l'onde il faut F5 C, C4 il faut prendre C4 on sait qu'on veut mettre la dame en B3 et on est déjà sur une double attaque après la partie c'est gagnée toute seule donc intéressant parce que pas besoin pour le moment de connaissances théoriques pour l'emporter c'est juste de la connaissance stratégique donc des 4 des 5 fou F4 on voit qu'on gêne avec ce fou nos adversaires là il joue un coup comme A6 écoutez on va pas se prendre la tête s'ils veulent jouer des coups de pion bizarre en A écoutez si vous voulez moi je suis ma logique et donc ici pion en C3 ou pion en C4 et bien pion en C3 en fait ils veulent jouer une idée qui est menée avec C4 pion prend fou prend et B5 fou B7 et quand je vous ai dit dans le système de Londres quand le fou reste en C8 et bien on va venir avec du fou en D3 avec du pion en C3 avec du cavalier en D2 et finalement son coup A6 il va être complètement inutile il pense qu'on va jouer comme dans un gambidame où il pourra jouer A6 sauf que nous c'est pas du tout notre projet donc là je vais fou D3 et cavalier BD2 en premier pour bien contrôler la case E4 et bien écoute on voulait jouer C3 et on a notre système on est en place toujours en place quoi qu'il se passe on va même pas forcer on va faire H3 alors là c'est vraiment pour éviter les cavaliers H5 on prend le temps petit rock petit rock je joue pas un coup difficile là pour le moment et je lui pose la question pourquoi tu joues ? je vais mettre mon cavalier en E5 il vient contrôler la case E4 c'est bien joué et donc je vais mettre ma dame en F3 j'ai mis un setup classique et là j'ai joué le coup dame F3 donc pour éviter cavalier E4 il joue tour C8 d'accord j'ai envie de passer une tour en D1 pas forcément le bon coup tour D1 on va décaler ce fou on va le mettre en H2 on sait que dans les systèmes de long le fou est bien à côté il décale son fou je vais mettre une tour en face de la sienne alors j'attends qu'il fasse C4 qui serait une erreur ça va me donner les mains libres il met le cavalier en D6 d'accord en gros j'ai pas fait grand chose avec mes derniers coups c'est un petit peu n'importe quoi le dame F3 le machin que j'ai fait j'ai pensé que ça allait être trop facile et qu'il allait craquer tout seul j'aurais peut-être dû jouer un peu différemment bon il faut qu'on réfléchisse à partir de maintenant il semble vouloir mettre le cavalier en C4 quand même B3 c'est un coup qu'on a pas très envie de jouer normalement mais je me suis un peu placé bizarrement donc je vais peut-être devoir le jouer il faut toujours réfléchir à pion prend qui peut être une idée et à G4 mais G4 il veut cavalier C4 K prend C4 et D prend C4 je vais faire B3 c'est un coup un peu contre coeur mais j'ai mal joué deux coups donc je veux contrôler le cavalier ça me gêne trop ces cases sur lesquelles il peut rentrer c'était un peu trop ce que j'ai fait avec xH2 dame F3 etc j'ai voulu jouer simple et finalement j'ai joué compliqué alors s'il fait C4 question est-ce qu'on prend ou est-ce qu'on ne prend pas ? on va laisser on va faire fou B1 il fait pion prend donc on doit reprendre du pion ça c'est normal le fou H2 était un peu en trop il fallait faire G4 à la place aller un peu plus vite pour avoir le temps de faire G5 dame H5 et aller attaquer là-bas alors l'avantage c'est qu'on tient tout pour le moment en réalité il a toujours un gros problème c'est se fou un A8 tant qu'on n'échange pas le pion D tant qu'on lui permet pas de bouger le pion D le fou reste en A8 en soi c'est un réel problème pour lui donc il bouge son cavalier d'accord il va falloir que je redécale cette dame elle est mal placée maintenant ou alors on peut peut-être faire un truc encore plus marlou regardez il a les deux cavaliers qui sont attachés l'un à l'autre on va enlever ce cavalier on va le mettre en D3 c'est peut-être un peu marlou il fait F5 d'accord et bien j'ai envie de jouer un coup très stratégique ici très intéressant stratégiquement G4 alors je vais vous l'expliquer alors celui-là il n'est pas facile à expliquer mais il est hyper utile je l'ai déjà utilisé pour gagner en partie longue des joueurs à peu près à 2000 et qui avaient eu du mal à comprendre le thème donc je vais essayer de vous l'expliquer simplement en fait mon avantage il réside dans ces deux fous en fait le mien il a un avenir pour jouer et le sien n'en a pas d'accord et donc mon idée c'est qu'en échangeant et en faisant dame prend en fait je m'ouvre le fou de casse blanche et le sien sera fermé à Vitam Eternam et donc grâce à ce coup je veux faire jouer sur sa pièce faible en fait maintenant je vais faire cavalier F4 et on va essayer de jouer sur la pièce forte versus la pièce faible adverse bon je ne fais pas une grande partie très franchement donc il décale le roi ok donc si je prends il veut reprendre du pion c'est ça c'est bizarre comment il joue mais je n'arrive pas à réfuter c'est très bizarre comment il joue mais je n'arrive absolument pas à réfuter de manière stratégique et simple je prends aussi s'il veut prendre du roi ma pièce qui joue le moins c'est le cavalier je pense que je vais quand même prendre une fois parce que je veux voir avec quoi il prend et maintenant je vais décaler ma dame en G2 pour tenter de mettre une pression alors je n'ai pas regardé les coups comme fou prend F5 qui pouvait être très fort mais je n'ai pas envie de gagner tactiquement et je vais ramener mon cavalier en F3 donc je veux ramener mon cavalier en E5 j'essaye de jouer sur les cases en fait qui sont affaiblies c'est relativement logique mais il joue vraiment bien l'adversaire enfin je n'ai pas très bien joué lui il a assez bien joué j'aurais bien aimé vous faire une partie plus propre donc il défend la case E5 on va passer en G5 maintenant donc vous voyez en fait on multiplie les thèmes mais on joue sur lui en plus et maintenant on va aller en E6 en fait d'une manière X ou Y qu'on ramène les pièces bon allez comme j'avais envie de jouer sur ce fou je vais prendre en F5 c'est pas le meilleur coup il y avait la cale gratuite mais j'avais envie de taper ok cavalier E4 est-ce qu'on peut se faire plaise avec du cavalier prend G6 pas sûr que ça marche c'est vraiment dangereux cavalier prend G6 sur pion prend fou prend ça a l'air relativement fort mais c'est même pas sûr que ça gagne en fait alors que cavalier prend F8 a l'air plutôt safe parce que ça tape en fait de ce côté là donc il fait roi prend plutôt un bon coup il réussit à sauver son matos c'est sûrement le meilleur coup et là on est tombé sur un sacré joueur donc lequel il faut être concentré après le plus simple ça doit être fou prend maintenant je suppose c4 donc pourquoi parce que maintenant je veux jouer sur cette force là là on est tombé sur un bon joueur c'est pour ça je pensais que ce serait c'est pour ça que j'ai eu du mal en fait au début dans l'ouverture malgré un truc assez malin que j'ai fait vous voyez que mon obsession ça a vraiment été de bloquer son fou il s'est défendu vraiment fortement je ne suis pas allé mettre cavalier E6 c'est chèque parce que je me le garde le roi a l'air assez mal placé il est quand même en face de la tour on ne sait jamais il met sa dame ici je vais changer une fois en B5 pour rentrer avec les tours maintenant c'est normal c'est assez logique puisque moi j'ai des tours lui il n'en a pas après je pouvais aussi jouer les pions passés mais les deux étaient bons c'est pour ça que je n'ai pas fait d'arrêt sur image mais ça donne quand même très envie de rentrer en C8 pour taper et vous voyez ce fou de case blanche finalement en fait là où il a été fort quand même je trouve c'est qu'il a essayé de jouer dessus via ce cavalier qui est venu en E4 donc ça c'était vraiment le côté positif de ses coups le côté négatif c'est que moi j'ai réussi à à l'enfermer à long terme en fait et au final c'est lui qui reste le problème de sa position puisque tour C8 arrive et le tape en fait bon après j'ai un tel avantage matériel que il pourrait jouer dame prend B3 mais il perd le fou s'il fait fou B7 je peux peut-être venir en C7 donc il n'a plus vraiment de coups et s'il fait un coup comme cavalier B6 je pourrais au pire prendre en en A6 ça fait quand même mal après ça c'est une des manières de gagner là évidemment la position est trop belle il trouve fou D5 donc il n'y a pas mal joué je vais prendre A6 c'est un pion quand même proche de dame je menace A7 puis éventuellement de passer en force c'est normal d'aller jouer sur ce pion A je prends B3 j'ai au pire dame prend E4 enfin c'est trop facile il n'a plus les pièces pour défendre il n'a absolument plus les pièces pour défendre après il peut faire des petits trucs comme cavalier B6 ou quoi mais bon il y aura mille manières de le dégager déjà peut-être un fou pourrait débarquer en C7 donc le cavalier on n'a pas besoin d'aller se jeter sur le fou de toute façon il est condamné je vais commencer peut-être par tour C8 échec forcer fou D8 venir amener la dame en G5 j'essaye de le condamner vite pour abréger c'est indéfendable c'est absolument indéfendable trop de pièces vous voyez c'est reste quand même solide le roi la partie était intéressante la partie était même très intéressante un joueur chilien ça met toujours les barbelés les chiliens gros défenseur tout gagne mais j'ai envie de faire A7 c'est le coup qui m'amuse le plus parce que dame prend A7 j'ai dame prend F6 et roi D7 j'avais aussi dans mon range et je voulais faire cavalier prendre D5 ici donc supprimer le défenseur de la case A8 s'il prend de la dame on va simplement échanger les dames et refaire une autre dame et s'il prend du cavalier on prendra en D8 et s'il prend C8 on fera dame donc il part pour l'échange et on retrouve une nouvelle dame et ça force à l'abandon donc on a quand même fait trois erreurs sur la partie donc je vous ai expliqué là l'idée comme il a joué aussi c'est qu'il n'a pas sorti le fou c'est de jouer contre son fou mal placé mais en réalité jusqu'à dame F3 c'était quand même les bons coups tour C8 c'est juste une bonne variante qu'il a joué fois H2 c'était pas terrible il aurait plutôt fallu jouer tour à C1 ou un truc comme ça mais jusque là il a vraiment bien joué C4 c'est encore la première ligne donc en réalité il a juste fait une très bonne partie jusque là et là il devait essayer de jouer avec des fois 3 et cavalier E4 donc oui en fait s'il me joue jusque là il me joue 16 coups de première ligne quasiment donc c'est normal que ça a été si fort il faut probablement être nettement plus précis avec les blancs je sais pas comment donc je peux pas vous dire de but en blanc peut-être qu'il faut prendre une fois en D7 et s'y reprendre la dame peut-être ramener un autre cavalier en E5 donc oui il a vraiment joué très fort et à partir de là il a un peu moins bien joué avec KD3 c'était intéressant G4 c'est aussi intéressant comme coup cavalier F4 intéressant GF c'était aussi bon ici dame G2 c'est encore la première ligne mais en fait j'ai fait une très bonne partie j'ai réfléchi enfin ça ça pouvait aussi marcher mais bon c'est très très risqué voilà et après ça gagne tout seul mais oui si on a eu des difficultés à gagner c'est juste qu'il a extrêmement bien joué pendant extrêmement longtemps après le placement de pièce était vraiment fort allez on joue contre Sawadeka donc on va jouer notre fameux Scandinave dame D6 et voir ce que ça donne cavalier F3 on va commencer par cavalier C6 on va pas pas s'embêter C4 on a déjà vu fou G4 il y aurait fou prend F7 donc on va commencer par cavalier F6 donc fou G4 fou prend F7 cavalier G5 je le répète à chaque fois avec le cavalier en G8 sauf que là ça marche parce que fou prend roi prend cavalier prend cavalier G5 pardon il pourra pas manger le fou à la fin parce que le cavalier protège il fait roc je vais mettre le pion E6 pour bloquer et là dès le coup suivant j'aurais pu le faire à ce coup là ou au coup d'avant mais on va réfléchir déjà un coup comme cavalier D4 à mon avis ça peut être intéressant pour venir mettre à mal le cavalier F3 donc là comme on a un élo un peu supérieur je me permets de paroquer donc il peut y avoir aussi cavalier E5 je sais pas honnêtement lequel est le mieux ah alors après sur cavalier D4 il peut y avoir des idées avec cavalier B5 pardon vous savez quoi on va peut-être pas se fatiguer et juste roquer pour le moment allez on va suivre la même stratégie que la plus bas élo on va continuer comme ça pour le moment on verra après alors c'est peut-être très mauvais on s'est peut-être fait peur tout seul à voyer qu'il y avait B5 mais ça après je trouve que c'est la logique dans le du élo on se dit là qu'il y avait B5 peut-être dangereux ça attaque la dame ça fait des trucs et donc on se dit ah ben je fais grand roc je vais un peu protéger et puis je verrai après il fait cavalier B5 quand même d'accord donc logiquement on va mettre notre dame en D7 c'est la case logique alors pourquoi logique je ne sais pas c'est juste que les autres cases étaient bizarres dame C5 et du fou E3 il fait H3 on va reculer alors ça on en a déjà parlé avant un coup comme H3 c'est un peu double tranchant pour lui dans le sens où ça nous donne quand on fait G4 on tape tout de suite pour ouvrir il fait C3 alors je vais caler un A6 intermédiaire là encore double tranchant parce que ça lui donne une possibilité d'ouvrir plus vite mais bon A6 c'est trop logique ça attaque le cavalier et le cavalier normalement est obligé de repartir en A3 donc là il sera quand même relativement désorganisé s'il fait ça et réfléchissez si le coup cavalier E5 sera bon ou pas est-ce qu'on jouera le coup cavalier E5 par la suite donc ça si vous réussissez à mettre cette mécanique en jeu d'en place de réfléchir au jeu adverse et d'essayer d'enchaîner vous allez énormément progresser sur cavalier E5 attention à cavalier prend E5 allez on a un joueur courageux qui sacrifie j'ai envie de prendre et on va réfléchir après donc il prend et je vais faire cavalier B8 alors pourquoi je vous dis on prend et on réfléchit après parce que je voulais vous montrer le cavalier en B8 réfléchissez de votre côté et de rentrer dans ces positions alors contre des joueurs de mon niveau j'ai perdu pas mal de positions comme ça en blitz notamment contre un joueur que vous connaissez peut-être qui s'appelle Twitch Elam qui est en train d'arriver à 2006 feed et qui adore faire ce sacrifice pour arnaquer après mais c'est pas censé être bon il va falloir mettre les barbelles mais c'est pas censé marcher donc à noter qu'il m'est déjà arrivé de gagner des positions comme ça avec des plans type fou C5 D4 fou B6 pour venir défendre décaler la dame et ramener le roi à la main de l'autre côté c'est à dire que là regardez si on ramène le roi il n'y a plus de danger attention dès que sa dame bouge il faudra prendre en F3 un coup très intéressant pour lui c'est peut-être G4 ici fou G6 pour jouer cavalier E5 à mon avis ça peut être intéressant à mon avis ça peut être un truc intéressant pour lui donc il fait G4 je vais faire fou G6 il joue cavalier E5 donc ça ça peut être intéressant là je vais faire dame D6 et là s'il est vraiment fort vraiment très fort il va faire tour à 8 bon c'était une blague je pensais qu'il pouvait peut-être streamac donc c'était du pur bait si vous avez écouté c'est de la pédagogie différente c'est de la pédagogie anti-streamac il s'en est rendu compte le bait était beau alors est-ce que je ferais donc je pense que la défense idéale c'est fou E7 fou F4 et ça peut et ça peut être complexe j'ai envie de transformer la position non je pense qu'il faut jouer comme ça quand même j'ai envie de faire dame prend E5 puis on prend tour prend D1 tour prend D1 et cavalier D7 et jouer la finale mais bon ça paraît risqué sinon je fais fou E7 et sur fou F4 je me débrouille je bricole une dame en B6 allez on va faire ça dame prend E5 tour prend D1 c'est vraiment une option quand vous avez un avantage matériel mais je vais bricoler ça à vrai dire je ne suis quand même pas en giga danger il fait dame A4 ça a l'air relativement bien joué je vais mettre mon cavalier en D5 ça paraît aussi relativement logique ce que j'ai vraiment envie c'est de virer son cavalier E5 parce qu'il contrôle la case D7 de sortie et ça peut être dangereux pour moi donc c'est pour ça que j'ai vraiment envie de le supprimer donc il fait fou prend E7 d'accord je vais jouer dame prend en fait je n'ai pas envie de voir un truc arriver genre dame A8 dame prend B8 3 prend B8 et me faire mater en B8 ou un truc comme ça je ne veux vraiment pas me prendre un truc comme ça ah ouais cavalier C6 ça a l'air de gagner pour lui par contre aïe 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 j'en avais peur de ce coup je l'ai vu évidemment il a l'air vraiment fort ce coup il me faisait peur bon si je fais cavalier prend pion prend je vais me faire mater parce que cavalier B6 il a dame A8 mate donc je pense que pion prend je suis obligé il fait pion prend maintenant il menace x6 je dois absolument me faire la case D8 pour le roi donc je suppose que tour D6 est forcé on va en fait là on va employer la technique des coups forcés c'est la seule technique là pour défendre technique des coups forcés c'est une bonne technique de défense technique qu'on utilise souvent quand on a plus grand chose à faire ça passe peut-être en fait là je ne sais pas très franchement et ce n'est même pas forcément intéressant de savoir juste je je joue les coups les uns après les autres donc on verra après je vous expliquerai pourquoi ce sont des coups forcés si vous avez d'autres idées pour moi c'est le coup forcé de partir par là et mon idée c'est de bouffer le pion C6 et de repartir en D7 donc il joue son fou ici ça paraît être un tempo de perdu je pense que je fais cavalier B6 ici et là il bouge la dame et je bouffe le pion là il veut dame B7 et je fais tour prend C6 alors pour quoi cavalier prend passe peut-être aussi mais là j'ai un trop grand avantage matériel et j'ai l'impression que tour prend est plus safe et ça c'est pour me donner la case la case D7 donc là en quelque sorte j'ai eu chaud après j'ai joué tranquille j'aurais pu un peu plus serrer le jeu mais il a tenté une énorme attaque qui passe pas et là bien sûr je retrouve la case D7 pour le roi et maintenant il n'a plus aucune attaque j'ai toutes mes pièces qui protègent et en réalité l'avantage matériel est énorme à présent parce que j'ai beaucoup de pièces pour la dame donc il tente encore je vais prendre du pion c'est plutôt bien joué D5 il sacrifie un pion pour encore ouvrir le jeu pour me bloquer le roi mais le truc c'est que les cavaliers défendent vraiment très très bien ici ils couvrent énormément de cases je vais mettre la dame en D6 maintenant et vous voyez il ne peut pas vraiment me mettre en échec c'est ça son problème il joue quand même énormément de bons coups je dois dire je vais faire H5 maintenant une dame 2 ok je crois qu'il ne menace rien je tiens toutes les cases mais très beau joueur franchement il me sort une énorme partie je vais prendre ok il me fait un échec mettre le rond en D8 mais ouais il joue très bien il fait sa game il fait sa game de ouf B3 encore un très bon coup il veut C4 il joue vraiment fort je vais mettre la dame en D7 alors mon idée c'est que dame G5 je veux roi C8 et repartir sur dame prend H3 et je veux remettre mon roi en B7 maintenant en fait mon roi maintenant il est bien en B7 parce que toutes ses pièces elles se sont décalées pour m'attaquer au centre et et donc je veux repartir vous allez voir je vais faire dame D8 donc je lui repropose l'échange des dames il va venir avec dame G4 je vais partir avec roi B7 là c'est assez joli ce que je viens de faire c'est à dire que quand il m'attaquait de ce côté là j'ai ramené mon roi en D7 et comme il m'a attaqué maintenant ici bah je reviens en B7 et du coup il est obligé de redécaler son attaque et là mon next c'est de prendre en H4 ouais tchic tchac en fait j'ai décalé son attaque et maintenant ça y est je suis je suis complètement protégé et la partie est gagnée ouais j'ai fait zéro faute zéro rien mais là on avait un joueur assez fort il m'a écrit merci il va voir la redise je pense que c'était un compte un compte smurf ça avait l'air un peu plus fort que le elo affiché par curiosité ah ouais en fait c'était pas ça c'était pas une erreur alors il donne égal après G4 fou G6 cavalier E5 dame D6 D4 là il donne dame prend E5 coup main ouais en fait j'ai fait une très bonne partie parce que si j'étais pas en partie pédagogique j'aurais fait dame prend E5 et c'était encore le main donc j'aurais eu premier coup jusqu'au 16ème en fait donc oui c'était ça et cette finale là j'ai pas envie de la jouer parce que je me suis dit j'ai plutôt envie de vous montrer comment défendre donc oui ok en fait il a joué une très grosse game dame A4 c'était faute c'était plutôt tour A8 ça c'est ce que j'ai pensé aussi cavalier D5 donc ça allait fou prend dame prend cavalier C6 ouais c'était faute cavalier C6 mais dame A8 avec idée cavalier B6 cavalier C6 c'était fort ouais ok c'est vraiment très très difficile parce que sur pion prend il y a pion prend et là on va se faire mater waouh ok ça c'est la main de l'ordi incroyable et tour bouche fou A6 roi D8 tour prend B8 mat ok ok introuvable donc il a fait cavalier C6 direct et pion prend pion prend et la méthode des coups forcés ouais tour D6 parce que si je fais cavalier B6 direct donc c'est pour ça que je lui ai dit tour D6 c'est facile comme coup parce qu'il est obligatoire et si je fais cavalier B6 il y a fou A6 cavalier P6 dame P6 roi B8 dame B7 mat donc tour D6 en fait c'est le seul coup pour partir de ce côté là donc il joue fou B5 maintenant cavalier B6 dame A7 et tour prend C6 ouais et là c'était gagnant mais ouais très très grosse partie hyper intéressante allez on va jouer contre Olzga donc cavalier F3 D5 alors j'ai joué vite cavalier F3 D5 en fait comme notre répertoire sur D4 c'est D5 sur cavalier F3 on joue D5 quand même parce que sur D4 on transposerait bon il va jouer ce qu'on appelle un réti ce qu'on va faire c'est qu'on va mettre le fou en F5 et on va faire ce mur il joue le double fionc et tôt on va voir une bizarrerie comme on joue le système de Londres en fait on va essayer de faire un genre de système de Londres à l'envers bon là c'est à vous de jouer comment vous continuez à ce niveau c'est rare qu'on voit ces ouvertures parce qu'elles sont compliquées et donc on va pas faire Dame A5 échec direct qui serait une faute il y a Dame D2 qui échange donc ça c'est gravissime tous ceux qui répondent Dame A5 échec c'est gravissime il y a juste Dame D2 et vous gagnez pas de matériel on fait fou prend A3 d'abord pour cavalier prend et Dame A5 échec pour pouvoir graille en A3 derrière important quand même oui non Dame A5 direct évidemment tous ceux qui ont mis en commentaire sur YouTube ou Twitch c'est très très grave c'est énorme erreur il faut être précis aux échecs et ça c'est l'ordre de coup qui marche et qui termine la partie immédiatement il fait Dame D2 et là on n'est pas obligé de prendre et on peut prendre parce que le cavalier n'est plus protégé donc il fait B4 bon je vais juste faire A5 je sais pas ça m'ouvre la tour ah d'accord bon il fait ça comme j'ai envie d'aller vite je vais faire ah Dame B2 K et B3 K ouais Dame B2 K et B3 A4 bon là je veux l'abréger Dame prend B4 était évidemment un très bon coup mais ça ça a l'air plus facile Dame D1 Dame prend et c'est terminé allez on va enchaîner les games et on joue contre Chouab E4 D5 prise et Dame D6 on va remettre le cavalier en C6 en premier cavalier F6 on vient de l'expliquer dans la partie compliquée qu'on a joué fou G4 on peut parce que le fou maintenant est protégé par le cheval il revient en E2 donc là on est content il a fait fou C4 fou E2 ça c'est forcément en notre faveur allez je remets le pion E6 parce que c'est souvent pion E6 dans ces structures mais pion E5 si vous vous posez la question est complètement possible bon il va falloir maintenant l'attaquer de manière directe et violente il fait A3 je vais envoyer H5 en éclaireur il fait H3 allez j'ai envie de voir comment ça défend sur G5 je ne vous recommande pas forcément le coup parce que ça donne fou prend G5 fou E7 et ça ne nous apporte peut-être pas grand chose l'autre option ça peut être juste de faire fou prend fou prend et cavalier D4 l'option peut être normale et récupérer le fou après mais G5 cavalier prend G5 ok je regrette déjà mon G5 mais bon partie pour partie maintenant on va échanger une fois le fou ok on va mettre le cavalier en D4 bon ça c'est des coups je ne peux pas vraiment les expliquer parce que pour moi ils viennent tout seuls en fait ils sont juste ultra logiques ils sont peut-être bons ils sont peut-être mauvais ils ne sont ni bons ni mauvais ils sont logiques donc cavalier F7 pour faire une triple fourchette n'était pas bon à cause de cavalier prend E2 sur échec et il fait Dame D1 le meilleur coup alors maintenant évidemment pour continuer l'attaque on a envie de faire tour G8 cavalier prend F7 avec la Dame C6 pour ne pas perdre de temps on a envie de faire ça pour ne pas perdre de temps on va le faire parce qu'en fait on donne un pion on remenace Matt c'est normal en fait après ce n'est pas sûr que ce soit le meilleur mais ça c'est ce qu'on a envie de faire en premier lieu on est peut-être un poil trop direct on va voir ce qui m'inquiète c'est F3 tour D7 il y a cavalier E5 je vais tenter un truc qui est censé ne pas du tout marcher mais on va voir comment ça défend je tente un truc qui n'est censé pas marcher je vais faire tour D7 cavalier E5 ok alors c'est censé ne pas du tout marcher on va essayer de faire un truc intéressant donc là on s'est repris une fourchette sur tour G7 cavalier prend C6 tour prend G2 roi H1 D6 ça ne va pas marcher Dame C5 il y a cavalier prend D7 ça ne va pas marcher non plus on a un peu trop fait Dame D6 cavalier prend Dame G3 on peut tenter ça on peut tenter ça bon là j'en ai fait trop là j'en ai trop fait donc là les gens commencent à trop bien défendre faites attention à n'abuser plus trop 1700 là il me défend bien quand même ouais je crois que je vais la perdre malheureusement terrible j'ai mené l'attaque de manière trop frontale normalement ça passe jusqu'à un certain niveau mais là bon j'ai pas à fausser 5 malheureusement parce qu'il y a cavalier prend Dame prend H3 ça ne menace rien et fou D6 il a F4 malheureusement alors je peux peut-être commencer par fou D6 c'est peut-être marlou et sur F4 faire roi prend D7 comme ça je contrôle la case E3 ça menace Dame G2 Dame H1 attention j'ai pas de bol de ne pas avoir qu'il prend F3 il a Dame prend en fait il m'a joué tout ce que je pensais être le meilleur à tous les coups jusqu'à maintenant il faut vraiment que je réussisse à mettre ce fou en C5 pour avoir une chance roi F1 alors ça c'est un coup que j'avais absolument pas en tête je vais faire Dame H2 qui menace ce mat en 1 il se décale alors il y a déjà du fou G3 intéressant mais est-ce que le plus fort ce ne serait pas tour prend G2 tour prend G2 Dame prend G2 avec idée fou G3 Dame G1 il veut tour F1 fou G3 roi D2 fou F4 roi E1 et Dame H1 tour ici fou G3 roi D2 pareil étonnant ok et tour prend G2 je ne sais pas pourquoi tour prend G2 ça m'a l'air d'être le plus fort parce que Dame H1 tour F1 fou G3 roi D2 Dame G2 il y a cavalier E2 cavalier prend F3 roi C3 alors Dame H1 tour F1 fou G3 roi D2 je n'ai pas fou tour prend G2 je me sens relativement bête je me sens relativement bête mais je vais partir sur tour prend G2 il y avait aussi fou G3 direct ah c'était peut-être fou G3 direct j'ai oublié de regarder c'était peut-être fou G3 direct on regardera après il prend et je reprends ça ça m'avait l'air fort dans mon esprit c'était hyper fort ce truc là dans mon esprit c'était vraiment le plus fort parce que F4 j'ai pas mat sur F4 ça c'est cavalier pour F3 bon on va vérifier tout ça on va vérifier tout ça on va vérifier tout ça alors déjà il m'a donné une gaffe jusque là c'était bien 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 bon G5 c'était zarbi et là ouais tour G8 qui a F7 Dame C6 ça et tour D7 cavalier E5 Dame D6 première ligne qui a prend D7 Dame G3 tour F2 fou D6 première ligne donc ça marchait pas mais c'était tout première ligne Roi F1 donc là il devait faire F4 et moi je voulais jouer Roi D7 et cavalier E4 qui avait prend E4 prise E4 c'était le problème ça c'est ce qu'il devait trouver sur fou C5 il avait le temps de faire C3 et j'ai pas d'échec à la découverte à cause du clouage donc ça c'était sa défense et sur cavalier prend D7 cavalier E4 Dame prend H3 ouais bon c'était quand même chaud donc c'était quand même première ligne tout ce que j'ai fait même si ça marchait pas et sur Roi E1 et ouais le meilleur coup c'est tour prend G2 de manière non étonnante parce que sur fou G3 il avait fou H6 ouais bon fou prend F2 Roi prend D2 tour prend G2 ça a l'air quand même gagnant ah fou prend F2 il doit faire Roi D2 et repartir là-bas bon c'était gagnant mais tour prend G2 donc ouais le plus fort et ça c'est mate imparable déjà donc tour prend G2 le meilleur coup c'était quoi c'était fou E3 fou E3 fou G3 ouais ça c'est ce que je voulais il est complètement bloqué là et Roi D2 ça j'avais pas vraiment regardé ouais mais fou prend F2 ouais bon j'avais toute cette idée dans mon range mais j'imagine que sur fou F4 il y a ah il y a Dame prend F4 juste et sur un coup de fou plus lointain il doit y avoir fou E3 Roi prend E3 cavalier F5 mate ouais c'est ça et donc sur tour prend G2 Dame prend G2 cavalier E2 ça c'est mate et moi mon main c'était F4 pour lui c'était Dame G1 Roi D2 et fou prend F4 mate ouais ok donc ouais l'intuition du tour prend G2 était juste quand même donc partie très intéressante allez on joue contre un joueur belge flux 23 et on lui envoie D4 on va lui envoyer le système de l'onde ça joue pas côté belge mais ça va jouer côté polonais avec un D4 fou cavalier F6 et fou F4 donc il joue E6 on va faire E3 mettre le fou en D3 j'attends pour cavalier F3 parce qu'il a des cavaliers H5 peut-être je vais le faire maintenant comme ça sur cavalier H5 j'ai fou E5 pour que vous compreniez maintenant comme il m'a enlevé fou E5 en fait avant j'avais peut-être moins fou E5 parce qu'il a peut-être des coups avec D6 maintenant qu'il a le pion en D5 bon en gros bon an mal an on est arrivé dans un système de l'onde je pense pas qu'il ait voulu faire de finesse quelconque on va jouer à partir de là donc on a une partie qui ressemble à celle où on a un peu souffert enfin souffert souffrotté hein on a quand même bien dominé la game tout à l'heure avec le fou en B7 et donc c'est la même chose on a mis le setup avec C3 alors il attaque le pion B2 on va décaler la dame en C2 pour le protéger alors s'il fait C4 on recule le fou c'est pas grave il aura dépassé le centre et s'il le fait pas on va quand même aller allez non on va s'amuser j'envoie G4 alors H6 c'était le signal pour G4 parce que ça affaiblit son roi et ici pourquoi je me permets de jouer avec G4 parce qu'il a beaucoup de retard de développement et donc je vais jouer avec Grand Rock et regardez son attaque comme elle est longue à être lancée alors que moi je suis déjà là moi je suis déjà sur lui en fait alors sur G5 il veut me prendre je vais faire H4 mais regardez mon attaque elle est déjà lancée il fait F6 euh ouais j'ai envie de faire G5 en fait pion prend pion prend fou prend cavalier prend prise prise et je rentre en fait je rentre de partout j'aurais pu faire Grand Rock avant mais juste j'ai l'impression que je peux y aller de manière directe j'ai l'impression que je peux y aller directe j'ai trop de pièces sur son roi là et j'avais encore Grand Rock pour Tour G1 mais juste j'ai envie de le prendre de vitesse ça paraît trop fort pour moi il est quasi mat là déjà j'échange hein il n'est pas complètement mat encore prise prise il va échanger il va pouvoir fuir avec son roi je vais quand même lui faire un petit coup de fou H5 bon là j'enchaîne les coups un peu vite mais prenez votre temps enfin je vais rejouer à votre rythme mais juste là pour moi c'est des coups qui s'enchaînent trop facilement en fait on est arrivé ici de manière forcée et donc il tape sur B2 je vais faire Grand Rock bilan des courses il y a égalité matérielle mais il n'a toujours pas terminé son développement et il se fait un peu marcher dessus donc il menace dame prend A2 qui n'est pas vraiment enfin qui est une semi menace il faut continuer l'attaque alors après à noter que ça j'aurais toujours cavalier B1 par sécurité ça donne envie de jouer roi B1 quand même on va regarder si on n'a pas un coup plus intéressant on va faire roi B1 bon allez on va être sage on a trop d'avantages trop d'avance il fait B5 je vais jouer dame prend G5 un pion ça reste un pion toujours sympa de manger un punto et surtout sur B4 j'ai cavalier prend C4 bon ça c'était pas très facile pas facile à voir mais bon ok c'est joué et ça c'est une dame difficile ça la géométrie sur les lignes comme ça c'est pas simple mais bon c'est mérité alors il continue à la jouer on va essayer de le châtier je vais faire un échec ici si bien on C6 je vais refaire je vais refaire échec ici refaire échec là en fait je vais le châtier là il se fait châtier ça c'est encore un punto de prix j'essaye de faire gonfler l'avantage matériel c'est la partie déjà complètement terminée je vais reprendre de la dame tranquillement pour jouer pour tour C1 dame C7 bon là la partie n'a plus grand intérêt je laisse la tour en 1 désolé là c'est difficile pour moi de terminer cette game je ne comprends pas trop pourquoi il joue en fait mais ouais il y a un peu à boire et à manger à cet elo comme vous avez pu le constater je ne sais pas pourquoi il joue là qui prend A4 j'ai dame prend E5 qui est D6 dame E7 dame prend D6 j'espère qu'il tombe là-dedans il s'est trouvé malin et là il va devoir donner son cavalier et peut-être abandonner par la même occasion donc ouais il fait partie un peu en eau de boudin pour cette dernière partie pédagogique de la série ce qu'il y a à retenir c'est qu'on a placé un système de Londres symétrique enfin symétrique pardon avec le fond C8 pas développé et quand on s'est retrouvé dans cette position et qu'il a joué H6 j'ai joué le plan avec G4, G5 qui est hyper efficace à ce niveau là vous allez mettre énormément de points donc là je me suis un peu pressé avec G5 mais si vous jouez avec Grand Rock Tour G1 et G5 vous allez faire le taf pareil j'espère que vous avez kiffé pouce vers le haut sur Youtube si c'est le cas n'hésitez pas à lâcher un petit commentaire pour le référencement ça fait plaisir et sur Twitch bah écoutez on va continuer et moi je vais surtout manger un petit quelque chose Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 C'est la reste.